Le gouvernement se préoccupe aussi des chauffards de la mer. Vous savez que nous sommes en période de vacances et qu'il y a eu l'année dernière malheureusement des accidents mortels. Alors d'abord, le détail avec Yvan Brazov. La mer aux baigneurs, les moteurs au large. Fini les rodéos à 20 mètres du bord des plages, la loi ne plaisante plus avec les chauffards des mers. Toute embarcation motorisée de plus de 5 chevaux doit obligatoirement à toute petite vitesse emprunter un chenal d'accès spécialement aménagé pour rejoindre la plage. Un chenal qui protège une bande de 300 mètres sur le littoral exclusivement réservé aux baigneurs. Un chenal à la libre appréciation des communes. Celles-ci, et c'est souvent le cas, peuvent décider de ne pas l'installer pour bénéficier d'une plage sans bruit de moteur. Au-delà de la bande de 300 mètres, les jet-skis qui peuvent évoluer librement doivent être munis d'un coupe-circuit en cas de chute d'une hélice carénée pour éviter tout incident. Des peines de prison et la confiscation des embarcations sont prévues pour les contrevenants. Reste que les étrangers sont toujours exemptés de permis de conduire de bateaux. Un projet de permis méditerranéen est à l'étude. L'Espagne et l'Italie y sont favorables. Quant aux fabricants de jet-ski, si le coût est dur pour les affaires, plusieurs marques ont déjà proposé des systèmes de pontons, au-delà de la bande de 300 mètres, sur le littoral, des pontons prévus pour garer les jet-ski dont la vente ne cesse d'augmenter au fil des années. Mélique, M. le ministre de la Mer, bonjour. Alors, ce que vient de dire Yvan Brazov est effectivement un commentaire clé, parce que la bande des 300 mètres, on en parle beaucoup, c'est cette bande qui sépare la plage de 300 mètres en mer, mais souvent il est difficile de la visualiser. Est-ce que vous allez inciter, par exemple, les municipalités ? Nous avons déjà incité avec les préfets maritimes qui représentent l'État, mais il faut savoir que la plage et cette bande des 300 mètres, ce sont les maires. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire ? Un enfant de la décentralisation, je suis un élu local aussi, c'est d'inciter les maires. J'ai travaillé avec l'association des maires de France, avec M. Giraud, pour que lui-même soit un relais auprès de ses collègues maires, pour qu'il travaille avec le préfet maritime pour délimiter justement cette zone des 300 mètres. C'est vrai que ce n'est pas facile. Même dans le golfe de Saint-Tropez, il y a deux ans avant que je n'arrive, il y avait différentes réglementations. J'ai essayé d'uniformiser, ça s'améliore. Mais il faut toujours faire mieux. Alors je crois que si on voulait faire passer un message simple auprès des téléspectateurs, qu'ils soient tout non utilisateurs de planches à voile ou de petits bateaux à moteur ne nécessitant pas un permis maire, c'est que dans la bande des 300 mètres entre la plage et ces bouées qui existent, je l'espère, sur la plupart des plages et qui matérialisent des 300 mètres, on doit se déplacer très lentement et en sortir le plus vite possible. Tout à fait. J'ai demandé au maire d'organiser un chenal, c'est simple, en bout de plage. Moi je suis un homme amoureux de la mer, de la liberté. Vous savez, la mer, c'est le silence, c'est la tradition et c'est aussi la solidarité. Ce n'est pas un monde égoïste. La mer, c'est le contraire du monde égoïste. Donc je souhaite que la cohabitation sur la plage, en mer, puisse se faire gentiment. Vous savez, moi je ne suis pas le père fouettard, mais il faut aussi un arsenal de répression parce qu'il y en a certains qui au fond ont horreur de la mer. Au fond, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est transposer la ville à la mer. Moi je suis contre cela. Je n'ai pas envie que mes amis, les Français, quittent les villes, alors qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui, partent dans le sud de la France et se retrouvent avec les radios, avec le bruit des scooters ou des hauts-chors et en même temps qu'ils craignent pour leur vie. Vous savez, un mort, ça pèse. Et l'année dernière, il n'y a eu qu'un mort par scooter. Il y a eu 26 morts par plongée, dû à la plongée sous-marine. Ça veut dire qu'il faut aussi relativiser. Mais moi, un mort m'interface. Je me sens solidaire de cela. Alors vous avez parlé du bruit. Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent dans le courrier des téléspectateurs. Quelle est la réglementation vis-à-vis, par exemple, de ceux qui viennent sur la plage avec des transistors et qui les font hurler ou les cassettes ? C'est la réglementation classique pour la rue, je dirais. C'est exactement pareil. Mais simplement, moi je trouve que quand on va à la mer, c'est un moment de détente, d'épanouissement, de se retrouver entre amis, en famille. Alors, il faut que chacun se mobilise. On chasse soi-même, on fait sa police soi-même, on s'organise et puis on jette dehors ceux qui ne sont pas corrects. Je crois que c'est cela aussi. Il faut que les citoyens se sentent responsables. On ne va pas à la mer pour transposer les couloirs du métro. Mais vous dites, on jette dehors. Mais c'est quand même la police doit faire la police. Est-ce que le transistor sur la plage est autorisé ou non ? Non, il n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé. Il faut que ce soit clair. Donc il faut que ce soit clair. Mais je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire, vous savez, je ne suis pas simplement toujours la police. Je n'ai pas envie de demander à mon collègue, le ministre de l'Intérieur, de mettre un agent de police derrière chaque Français. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit la vie, la mer, et que chacun puisse y prendre son pied, gentiment, correctement, contre quoi habite. Non, mais si les transistors sont interdits, tous les téléspectateurs le savent maintenant et ils savent qu'ils ne doivent pas l'amener sur la plage. Et si quelqu'un l'amène, on leur rendira que c'est interdit. Pas plus que dans la rue ? Dans la rue aussi, c'est interdit, bien évidemment. Et alors, les haut-parleurs... Sauf autorisation du maire. Sauf autorisation du maire. Les juxte-box qu'on entend souvent sur les gargotes de plage, c'est interdit aussi, ça ? Bien sûr. Je crois que tout cela va aussi... C'est une question de bon sens. Vous savez, ce n'est pas simplement en ajoutant des textes les uns après les autres. Vous savez, déjà, nous avons beaucoup de textes. Beaucoup de bureaucratie en France. Moi, je souhaite beaucoup plus le bon sens. Il faut que nous soyons tous raisonnables et conscients du fait qu'il ne faut pas polluer avec le bruit les plages. Avec tout, voilà. Alors, puisque nous parlons de pollution... Je souhaite aussi que nos concitoyens soient propres sur la plage. Pas laisser les sacs plastiques, quelques ordures, tout ça, ménagère. Rien sur la plage. Chacun doit être responsable. Alors, Jacques Mélique, précisément, la pollution, quel est l'état des plages en 1990 ? Avec Claude Évin et puis Brice Lalonde, nous avons fait un constat correct. Et nous sommes en avance par rapport aux autres plages européennes. Je ne suis pas là non plus pour dire telle mer n'a pas fait son boulot. Mais le compte-rendu a été donné. La presse en a parlé. Il faut que, si on veut faire du développement économique, du développement touristique dans sa ville, il faut tenir compte de la plage. Bon, mais c'est vrai qu'avec un petit peu d'effort, quelquefois, les eaux usées, si on les mettait un peu plus loin, et si on les traite, notamment par des stations d'épuration, je crois que ça irait aussi bien pour ceux qui viennent en vacances, mais aussi pour la sauvegarde de notre ressource, qui est le poisson. Donc vous êtes très vigilant sur la pollution, et vous publiez d'ailleurs avec, je crois, le ministère de l'Environnement, une carte. Tout à fait. L'information concrète pour nos concitoyens. Que les téléspectateurs peuvent se procurer auprès des agences de voyage, enfin, tous ceux qui font du tour. Et sur la plage, ils peuvent l'exiger auprès des maires. Ils peuvent l'exiger également. Jacques Mélique, monsieur le ministre, merci. Nous allons répondre. Alors, le gouvernement se préoccupe aussi des chauffards de la mer. Vous savez que nous sommes en période de vacances, et qu'il y a eu l'année dernière, malheureusement, des accidents mortels. Alors, d'abord, le détail avec Yvan Brazov. La mer aux baigneurs, les moteurs au large. Fini les rodéos à 20 mètres du... 36-15 à 5, c'est l'univers des jeux. Participez au rallye. Lancez-vous dans le désert au volant d'un 4x4. Franchissez toutes les dunes, et si vous êtes un bon pilote, gagnez un magnétoscope. Affrontez le roi des as dans une partie de cartes sans merci. Abattez vos atouts, changez de main, et gagnez une chaîne laser. Devenez digne des dieux du stade. Améliorez vos performances au tir à l'arc, au saut en hauteur, au basket. Montez sur le podium, et recevez une superbe télévision couleur. 36-15 à 5, le mini-tel qui ne s'éteint jamais. Améliorez vos atouts, changez de place aux villes, améliorez vos atouts, et tournaz vos alliés. L'arc est un tournois. L'arc est des alliés, Révélation sur le crash de l'A320 à Mulhouse, les boîtes noires ont parlé, l'avion est hors de cause. Dans ce journal, la réaction du directeur de l'aviation civile, Daniel Tenenbaum. La grève des aiguilleurs du ciel prévue pour demain, suspendue au dernier moment ce soir par deux des trois syndicats, Panitch et les compagnies qui doivent reprogrammer tous les vols annulés. Une autre question Minitel de ce soir, la valse hésitation des aiguilleurs du ciel est-elle une attitude responsable ? Vous répondez jusqu'à 20h30 grâce au Minitel 3615 Côte-la-5. Le FNLKS suspend sa convention, suite et fin le week-end prochain. D'ici là, Jean-Marie Chibaou a huit jours pour convaincre ses militants du bien fondé de l'accord de Matignon. Roland Dumas, cet après-midi à Athènes, il attend des explications sur les accusations grecques contre Laurent Vigneron, une des victimes de la tragédie du City of Poros. Le journal américain US News de son côté révèle aujourd'hui que le bateau ne fut qu'une cible de remplacement pour les terroristes. Le français Philippe Bouvatier rate la victoire de l'étape du jour en se trompant de route à 250 mètres de l'arrivée. Vainqueur, l'italien Guirotto, Delgado toujours maillot jaune. Course en solitaire du Figaro, arrivé à la Corogne en Espagne de la première étape, remportée par Alain Gauthier sur Concorde. Oeuvre grandiose d'encadre monumental, la tétralogie de Wagner, 15 heures de musique interprétée sur la scène du théâtre antique d'Orange. Météo, le soleil existe, mais si, mais si, vous avez même une grande chance de le rencontrer demain un peu partout en France. 20 heures, le journal de Gilles Schneider. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il s'est passé quelque chose de tout à fait incroyable cet après-midi à l'arrivée de l'étape du Tour de France. A 250 mètres de la ligne, le jeune espoir français Philippe Bouvattier avait la course gagnée. Eh bien, à la sortie du dernier virage, au lieu de foncer vers la banderole, il a pris une voie de garage. Philippe Bruet. Ça s'est passé ici, à 300 mètres de l'arrivée, Bouvattier vient de démarrer devant Millard. Il reste 200 mètres et il faut tourner à gauche. Mais Bouvattier se trompe, il fonce tout droit, emmenant avec lui sur le parking Robert Millard. Derrière la route est vide, l'italien Guirotto va empaucher l'étape. Au ralenti, c'est net, un motard de la gendarmerie fait signe qu'il faut aller à gauche, mais épuisé. Les coureurs n'ont plus la lucidité pour réagir. Belle journée en revanche pour Delgado, il a encore renforcé son maillot jaune. Pas de chance, nous reviendrons donc sur le résumé de cette étape du tour, comme d'habitude vers 8h15. Coup de théâtre, les syndicats majoritaires des Aiguilleurs du Ciel viennent de lever leur préavis de grève. Presque tous les contrôleurs aériens seront donc à leur poste demain matin, mais ils n'auront sans doute pas grand chose à faire. Car les compagnies ne peuvent pas reprogrammer au dernier moment des vols qu'elles avaient annulés, Gérard Joigny. Eh bien, il faut le dire, malheureusement, ce geste des contrôleurs ne change absolument rien pour les passagers demain. Il n'y aura guère plus d'avions dans le ciel, car il faut retrouver les pilotes qui devaient faire le service minimum seulement. Il faut refaire à l'improviste des rotations d'avions. Cela prend beaucoup de temps, et puis les avions risqueraient de partir vides, car il y a bien longtemps que les passagers eux-mêmes ont pris d'autres dispositions, en voiture ou bien en train. Cette situation est valable aussi pour les compagnies étrangères. Disons que le trafic aérien sera normal seulement mardi. Demain soir, la cave à la fernale. Pour une petite aventure, le jeune homme était séduisant. Pour la grande aventure, avec aux trousses les tueurs de la mafia, il est un peu léger. Vendredi, sur les lieux du crime, SOS Otage. La police de Floride marche sur des oeufs quand l'irémique et le nourrisson tombent entre les mains d'un évadé plus dangereux que la nitroglycérine. Samedi, ennemi jusqu'à la mort, le commissaire Chimonsky a beau être un grand sentimental, certains mélodrames familiaux lui font sortir son revolver plus vite que son mouchoir. Dimanche, il ne pense qu'à ça. Le bon Dieu est bon prince, et quand deux pigeons s'aiment d'amour tendre, il accorde parfois un sursis pour les laisser goûter aux nourritures terrestres. Demain soir, la cave à l'infernale. Vendredi, sur les lieux du crime, SOS Otage. Samedi, ennemi jusqu'à la mort, ils ont compté sans Chimonsky. Dimanche, il ne pense qu'à ça, nous aussi. Cinéma ou télévision, la 5, tous les soirs, un fil. De votre lit chaud. A l'heure du café chaud, goûtez aux infos à chaud. Tous les matins, de 6h à 7h30, le journal permanent. Pour la première fois, une chaîne de télévision va pouvoir offrir à ses téléspectateurs la somme de 100 millions de centimes. Vous avez bien écouté, 100 millions de centimes. Alors comment les gagner ? Il ne faut pas battre un record, il ne faut pas non plus avoir une culture encyclopédique. Il suffit de rester vous-même, d'être vous-même et bien sûr, d'être présent en regardant la télévision le vendredi et notamment un vendredi par mois sur la 5. Je vais dresser la liste de 10 portraits robots. Si vous correspondez à l'un de ces 10 portraits robots, et bien vous empêchez immédiatement la somme de 100 millions de centimes divisé par 10. Oui, il faut être 10 pour pouvoir empêcher la totalité des 100 millions de centimes. Et si vous étiez l'un des 10 ? Et bien si vous êtes l'un des 10, vous habitez certainement Amiens ou sa région. Car la première émission aura lieu à Amiens et dans la région d'Amiens. Le vendredi 18 septembre à 20h30 sur la 5. Bonne chance. Vous pouvez également faire partie des gagnants des 100 millions de centimes en assistant direct à l'émission Parc des Expositions d'Amiens le vendredi 18 septembre. Renseignements pour les places au 22 92 19 65 à Amiens. 10 sur 10 vous est proposé par Saint-Yor. Saint-Yor, ça va fort. Très fort.